Ils se trouvent bien beau, bien sûr. Bien musclé. Les vieux du stade ont la cote, du côté de Bélac. Depuis 11 ans, leur calendrier dénudé séduit les amateurs de rugby. Ça va faire 8-9 ans que je les accompagne, que je leur vends leur calendrier. Et les gens apprécient, rigolent. La clientèle, ça les amuse. Ça l'a bien. Et Vincent, tu es où, toi ? Chez Sylvie, la bande se retrouve pour contempler les clichés sexy signés Véronique Duchiron, qui font la renommée des vieilles couennes dans le pays Belachon et au-delà. C'est à l'occasion d'un apéritif que Philippe Bichot a eu cette idée de génie dans la foulée du calendrier du stade français en top 14. Quand on voit les dieux du stade avec les tablettes de chocolat bien huilées sur le calendrier, nous on a dit pourquoi pas, bon, ce ne sera pas les tablettes de chocolat, mais faire voir nos rondeurs, nos... Tout est naturel. Tout est naturel, oui. Du 100% naturel pour ces calendriers édités cette année en 400 exemplaires et vendus 8 euros pièces. L'objectif de ces passionnés de rugby est de soutenir la formation des jeunes pousses locales. Ça méritait bien une mise à nu pour les vieilles couennes nées à la fin des années 80. Pourquoi on ne créerait pas une association, voilà, de manière à faire perdurer l'esprit rugby, mais chez les vieux. Et puis, ça a évolué un petit peu après, justement, avec cette idée d'aider l'école de rugby. Les vieux du stade n'en sont pas leur premier passage télé. Le 13h de TF1 et l'émission C'est mon choix d'Evelyne Thomas se sont penchées sur leur cas. Même Evelyne, ça n'en est pas remis. Sans complexe, les vieilles couennes ont pris goût au succès autant qu'à la nudité et ne sont pas prêtes d'arrêter de prendre la pause. D'ailleurs, le réalisateur Olivier Marchal ne s'est-il pas inspiré d'eux ? Lui qui s'apprête à tourner un film intitulé Les vieux du stade. La bande de Bellac recherche actuellement les coordonnées du cinéaste pour lui envoyer son calendrier.